Je comprends que vous ayez été séduite par le scénario de ce film qui nous montre un Japon calme, silencieux, quasiment désert, dans lequel l'héroïne que vous incarnez perd ses repères pour mieux se retrouver avec une alternance de drôlerie, de tragique et de fantastique, quand Sidonie voit apparaître le fantôme de son mari dont le deuil lui était impossible jusque-là. Mais voilà, au Japon, les fantômes ne font pas peur. C'est une spécificité japonaise. Ils ne font pas peur, mais ils sont peut-être d'autant plus dangereux qu'ils ne font pas peur. Parce qu'il est tellement vivant qu'il est vivace, il est coriace. Il ne la lâche pas. Et il va l'objet à se questionner. Et finalement, peu à peu, oui, il va l'abandonner. Et ça veut dire qu'elle va revenir à la vie. C'est quand même l'histoire d'une renaissance. Au Japon, tout semble étrange à Sidonie. Et cette nouveauté la bouleverse et la modifie. Et tout ce qui est étrange et nouveau, ce sont autant de moments avec lesquels s'amuse le film. On sourit à vous voir trottiner en permanence derrière votre éditeur et guide qui vous pique à chaque fois votre sac à main. Il ne veut pas que vous le portiez. Vous ne comprenez pas pourquoi. Et puis, il vous explique doctement toutes les codifications de la... Les us et coutumes japonais. Comment on se courbe ou pas devant certaines personnes. On ne regarde jamais dans les yeux les hommes qu'on ne connaît pas. Voilà. Autant de moments très drôles qui sont inspirés par l'expérience d'Élise Girard la première fois qu'elle est allée au Japon. Oui. Et puis, je crois qu'elle a voulu déjouer, tendre le cou à son sujet un petit peu. Parce qu'on peut dire que c'est un film sur le deuil. Mais c'est un film assez gai et très drôle. Parce que cette femme part très loin. Elle n'a pas très envie de partir, finalement. Elle fait tout pour ne pas partir. Elle espère même d'avoir arrêté son avion. Voilà. Parce que sa vie s'est quand même arrêtée. Elle n'a eu que des tragédies autour d'elle. Et elle part très loin. Et en partant très loin, elle va finir par se trouver. Mais c'est tout d'un coup la confrontation avec ce monde étrange et inconnu qui fabrique des situations très drôles. Et puis là, le « Très malicieux » d'Élise Girard nous emmène dans des situations très burlesques. Oui. Qui sont aussi fabriquées. Parce que quand elle arrive au Japon, elle rencontre cet éditeur. Il est très grand. Bon, en soi, ce n'est pas particulièrement drôle. Mais moi, je ne suis pas très grande. Et puis, il marche très vite. Alors, immédiatement, ça crée une situation... Comique. Oui, où vous cavalez derrière lui. Comme quoi, il ne faut pas grand-chose. Exactement. Le Japon, on ne parle pas de sentiments. Et c'est bien une histoire d'amour qui va naître. On vous voit avec votre éditeur interprété par un acteur formidable qui est star au Japon. Donc, j'ai peur d'écorcher le nom. Tsu Yoshi Yara. Tsu Yoshi Yara. Voilà. Vous êtes souvent assis côte à côte à l'arrière d'une voiture. D'abord à distance respectable pour vous rapprocher un peu plus chaque jour jusqu'au moment où vos mains vont se toucher, vos doigts vont s'entremêler. C'est magnifiquement filmé. C'est une quasi-estampe japonaise tout d'un coup à ce moment-là du film. Oui, les scènes dans la voiture sont très belles. Puis alors, c'était un jour à Japon assez calme parce que nous avons tourné pendant le Covid. Enfin, le pays était encore fermé. Mais nous, on avait l'autorisation de tourner. Ah, d'où ? Comme souvent, d'ailleurs, les tournages, même dans d'autres endroits, ont pu avoir lieu. Et donc, alors le Japon, c'est jamais très bruyant. Il y a moins de bruit à Tokyo qu'à Rome, par exemple. Mais là, il l'était particulièrement. Et c'est vrai qu'il était propice à un état mental, comme ça, un peu comme dans de la ouate. Elle est un petit peu dans son univers. Et alors, elle a une manière comme ça, très tranquille de traverser le Japon. C'est un pays que vous connaissez bien. Depuis le tournage de la truite de Joseph Lozet en 82, un pays dans lequel vous êtes régulièrement retournés, notamment en 2016, quand vous inauguriez le festival Unifrance du film français au Japon et vous parliez un peu japonais. Ah bon ? Oui. Ah, j'ai oublié. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Isabelle. Un grand honneur de vous accueillir ici à Tokyo. Kanbawa Watashi Totoro. Shiyawase Dessu. J'ai essayé. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Quand je viendrai tomber un film chez vous, j'apprendrai à parler j'appelais. Vous avez tenu promesses ? Non, je n'ai pas tenu promesses. C'est vrai que ça fait toujours plaisir quand on arrive dans un pays de tenter un peu de s'exprimer dans la langue du pays. Par contre, Shiyawase, lui, il a tenu ses promesses. Il a entièrement appris à parler français, phonétiquement. C'est vraiment incroyable. J'aurais été bien incapable de lui rendre l'appareil. Voilà. Patrick. À propos de peur, puisqu'on parlait de peur tout à l'heure, je voudrais vous parler d'un grand cinéaste qui n'a pas eu peur de vous et de vous qui n'avez pas eu peur de son sujet. Il s'agit de Paul Verhoeven, le néerlandais qui vous avait proposé, elle, en 2016, adaptation d'un roman de Philippe Djean. Vous jouiez le rôle troublant et ambigu d'une chef d'entreprise qui, après un viol, refuse de jouer le rôle de victime et qu'on attend d'elle. Le film a été présenté à Cannes. Il a récolté 38 récompenses dans le monde. Vous avez été nommé aux Oscars. Vous avez raflé le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique. Écoutez ce que Paul Verhoeven disait de vous ce soir-là à Los Angeles dans son français approximatif. Elle donne des choses au film qui n'étaient pas là, que je n'ai pas vues dans le livre, que je n'ai pas vues dans mon script et que je n'ai jamais vues dans mon cerveau. Alors, je parlais de peur, la peur que vous n'avez pas eue, Isabelle, parce que toutes les stars d'Hollywood à qui Verhoeven avait proposé ce rôle amoral l'ont refusé. Nicole Kidman, Charles Stone, Julianne Moore, vous seule avez osé et pourtant vous dites aujourd'hui que vous seriez incapable de le refaire. J'ai vu ça dans une interview. Ah bon ? Non. Je serais incapable de le refaire ? Alors attendez. J'ai dit ça, moi ? Oui, si on me disait de le refaire maintenant, j'en serais incapable. Dans le doc de William Carell. Non, ça vous... Ah non, mais c'était pas... Non. C'était pas, ça vous n'est pas dire ça ? D'abord le doc de William Carell, on l'a fait déjà il y a un certain temps. Message personnel. Et puis, ça se dit un peu de tous les films, c'est ce que j'ai éprouvé quand le film s'est terminé. Je me souviens, je me suis allongée par terre et j'avais vraiment l'impression d'être passée à travers une centrifugeuse pendant plusieurs semaines. Mais on a un peu ce sentiment toujours quand on termine un film, on se dit finalement, on est un peu dans un état second quand on fait un film, détaché de soi. Et quand c'est terminé, on se dit, mais si on vous disait comme ça de le refaire, on serait incapable. Oui, de le refaire tout de suite. Parce qu'on fait un film un peu malgré soi, tout le temps. Ah oui ? Ah oui, je crois, oui. On est fabriqué par le film, on est agi par un film. C'est soi, mais ce n'est pas tout à fait soi. De sorte que si on voulait le reproduire à l'identique, ou alors il faudrait faire un autre film. Mais le même, ça serait impossible. C'est dans ce sens-là. Sinon, je n'aurais aucun problème pour le refaire. Je l'assume entièrement. Aucun problème, fierté de l'avoir fait. Oui, 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 quand même. Oui, enfin de fierté, je ne sais pas. Oui, mais de plaisir à l'avoir fait et à l'assumer. Parce que vous avez de l'audace, vous aimez bien parfois bousculer quelques traditions. Vous venez de jouer Bérénice, hôtel de la ville à Paris, à guichet fermé. Vous allez partir en tournée d'ailleurs pour cette pièce mise en scène de Romeo Cachellucci. Une version radicale de la tragédie de Racine dont on voit les images. Il n'y a que les monologues de l'héroïne que vous interprétez avec une voix qui est par moment retravaillée avec un vocodeur, un appareil qui change votre voix. Et ça a suscité des réactions un peu dingues dans la salle. On entendait des applaudissements, des huées, des rires nerveux, des hurrahs. Il y a même un soir, un spectateur qui vous a interpellé en hurlant. On n'entend rien, on n'entend rien Isabelle. Et apparemment, les spectateurs se sont activés entre eux. Bref, ça avait l'air hyper vivant. Vous étiez prête à ça ? Non, non, j'étais déçue, j'en attendais plus. Ah ouais ? Vous attendiez plus de lui ? Oui, j'attendais beaucoup plus de Romeo Cachellucci. J'étais vraiment très déçue. Non, je plaisante. Je plaisante, mais pas complètement. Il a toujours, paraît-il, parce qu'en fait, moi, je n'ai pas vu les spectacles qui ont suscité les plus vives réactions, là où il a fait carré, car il fallait... La police était venue, enfin, c'était vraiment... Oui, ça allait très très loin. Moi, j'ai vu surtout ces opéras récemment, qui sont tout à fait extraordinaires, visibles. Donc, je n'étais pas très étonnée, finalement. Déstabiliser, à défaut d'être étonnée ? Ou préparer, justement, à ces réactions ? Oui, un tout petit peu, une phrase, j'ai dit, j'espérais que ça ne continue pas. Mais en même temps, c'était la fin du spectacle. Même si ça avait continué, c'était fini, de toute façon. Mais ce n'est pas à reproduire. Ah oui, quand même, oui. Même s'il y a quand même un... Vous dites que vous n'êtes pas courageuse, mais on s'y ligne depuis tout à l'heure, votre audace, vous êtes d'accord quand même avec nous quand on le fait ? Non, parce que je trouve que c'est... Enfin, pour moi, la plupart du temps, je trouve que c'était quand même confortable, la plupart de ces films que j'ai faits. Ils paraissent audacieux à regarder, mais ils sont confortables à faire, finalement. Ce n'est pas la même chose d'être spectateur et acteur. Mais... C'est-à-dire qu'on est plus dérangé en spectateur que vous en actrice, c'est ça ? Oui, c'est fait pour ça, bien sûr. Mais vous n'avez jamais eu le sentiment de mettre en danger, justement, votre carrière, ou votre image, ou votre... Mon image, je ne sais pas du tout ce que c'est, mon image, déjà. Et puis, non, parce que c'est des films que j'ai toujours été heureuse de faire, et très fière de faire. Et je me suis... Aussi, je ne me suis jamais posé la question, parce que je crois que dans tous les films que j'ai faits, ceux qui tombent le plus sous ce genre de réflexion, finalement, la pianiste ou elle, je crois sincèrement qu'il y avait toujours une part d'innocence qui était préservée dans ces films. Alors même si on ne la sent pas d'emblée, il y a quelque chose qui travaille de cet ordre-là et qui donne une grande légitimité aux films. Et peut-être qu'intuitivement, je l'ai toujours sentie en choisissant ces rôles-là. – Oui, le risque était calculé entre dix, mais en tout cas, il est... – Calculé, je ne sais pas, mais en tous les cas, il n'y a pas de risque, voilà. – Le vrai risque, ce serait de jouer une super méchante dans un Marvel, Isabelle ? – Oui, ce ne serait pas un vrai risque, mais ça serait peut-être une nouveauté. J'ai l'impression que je n'ai quand même jamais vraiment joué une vraie méchante. J'ai joué des fausses méchantes, des méchantes qui avaient des raisons de l'être. Ce n'est pas du tout la même chose. – Une méchante gratuite ? – Oui, une méchante comme un film de genre, une méchante caricaturale, c'est peut-être amusant. – Quand vous dites que je n'ai jamais joué de rôle de méchante, il y a des rôles qui me reviennent là quand même. – Comme quoi, par exemple ? – La cérémonie de Chabrol ? – Oui, mais ce n'est pas ce que j'appelle une vraie méchante. Elle est le produit d'une société méchante, ce n'est pas tout à fait la même chose. – Des excuses, quoi. – D'une certaine manière. – Elle a des circonstances atténuantes. – D'une certaine manière. – Là, c'est une méchante sans circonstances atténuantes et hyper caricaturale comme on peut le voir dans les grandes productions Marvel. – Sous-titrage Société Radio-Canada